Ok salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Isle et oui ça fait un petit moment que j'ai pas joué à The Isle Evrima et j'avais envie d'y jouer tout simplement j'avais envie d'y jouer voir un petit peu s'il y a des nouveautés voir ce qui se passe tout simplement dans ce jeu est ce que ça avance que ça avance pas est ce qu'il y a eu des mises à jour moi je crois qu'il y a une petite mise à jour mais je suis pas sûr du coup parce que mon steam lance des mises à jour tout seul donc en soit je sais pas s'il y a eu une mise à jour mais voilà j'avais envie d'y jouer alors pour vous dire la vérité j'y ai un peu joué vite fait avant de prendre ce petit raptor qui est là et franchement j'ai quand même pas mal kiffé je trouve que c'est cool c'est voilà c'est très très immersif bon là je suis sur la plage je suis pas je suis pas growth mais voilà c'est très immersif donc j'avais envie d'y rejouer un peu et ben il fait nuit il fait nuit clairement donc je pense qu'on va attendre la journée dans tous les cas il faut que je grandisse donc on va attendre la journée alors il ya ça aussi j'ai beaucoup de déconnexion tout seul comme ça je sais pas si ça vous le fait aussi donc ça m'arrive très souvent donc c'est un peu chiant donc bref on va attendre la journée on se retrouve la journée et voilà bon il s'est passé pas mal de choses ouais aujourd'hui la flemme de mettre la cam désolé mais bon voilà si pour la prochaine fois vous voulez la cam dites le en commentaire aussi et oui du coup il s'est passé pas mal de choses je suis tout simplement mort de faim parce que c'est extrêmement dur de trouver de la nourriture sur ce jeu donc je recommence avec ce nouveau raptor et voilà je suis blessé parce que j'ai fait un saut dans le vide je croyais qu'il n'avait pas dégâts de chute mais en fait il y en avait et là en fait ce que je teste c'est vraiment la maniabilité du raptor je trouve que c'est incroyable vraiment la bestiole répond hyper bien aux commandes qu'on lui donne du coup c'est vachement agréable voyez je saute je sautis je cours je vais à droite à gauche et tout c'est vachement sympa puis voyez encore une fois le jeu est juste magnifique et enfin voilà en gros premier retour sur the eye everyma vraiment très bonne sensation très très bonne sensation je kiffe plutôt bien donc bon bah là je me posais tout simplement parce que j'ai plus stammes j'ai absolument plus stammes donc on va se on va se poser on va se poser what the fuck what the fuck what the fuck regardez il ya une t-rex il vient droit dessus mais je bouge pas je bouge pas une pierre un caillou un caillou et un champ de vision très mauvais on le sait même si c'est pas vrai non mais depuis qu'il ya des t-rex dans everyma là mais what le boucan qui fait c'est incroyable attend attend il s'est mis à courir il s'est mis à courir attend il est passé où attendez mais c'est quoi ce délire mais depuis qu'il y a des t-rex dans everyma on peut même pas les sélectionner en plus bon je clip ça ok ok il faut que je le retrouve eh mais j'ai plus stammes encore une fois faut que je le retrouve faut que je le retrouve t'es où t'es où mon pote bon je vais me poser là j'ai plus stammes c'est terrible bon je vais attendre là un petit peu mais je savais pas qu'il y avait des t-rex en vrai c'est annoncé nulle part c'est écrit nulle part c'est assez dingue je trouve de ne pas être informé comme ça don't be don't be pourquoi tu nous informe pas pourquoi don't be mais bon du coup j'ai entendu un bruit attendez il revient il est pas loin en fait what mais quoi mais il est énorme mais c'est un truc de fou ouais mais j'ai un peu peur d'y aller en vrai j'ai un peu peur d'y aller faudrait que j'aille le chercher bien de rien faudrait que j'aille le chercher là frérot j'arrive je prends ma stammes et j'arrive attends moi attends mais c'est un truc de fou je sais pas si vous en avez déjà vu vous mais moi en tout cas c'est la première fois perso que j'en vois c'est assez incroyable j'ai envie de dire mais on peut pas jouer avec du coup j'ai sélectionné mon raptor il était pas pas du tout inscrit mais ouais c'est assez dingue bon je vais essayer d'aller le chercher holy shit il est énorme et en plus on voit que c'est absolument pas le même que the high legacy bon là il me voit pas je suis caché dans le rocher mais on voit que c'est pas du tout le même mais malgré tout je vais pas rester à côté parce que je pense qu'il doit mordre fort donc je me casse direct bon bah du coup franchement on a vu un t-rex c'est ouf je pensais pas qu'il y en avait du coup je suis assez surpris de d'en voir tout simplement et puis je le trouve vraiment très 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 il y a un truc qui arrive oh mon dieu 1